Mais devant moi, bonjour Rélie Langteau. Bonjour. Bonjour, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour. Vous terminez à peine la tournée « Faut qu'on se parle », entamée à l'automne 2016. 166 assemblées de cuisine. 174. Ça, mes chiffres n'étaient pas à jour sans jette. Bravo. Non, mais chaque cuisine compte. Chaque cuisine compte. 18 consultations publiques, ça c'est bon? Oui, à peu près, exactement. Parfait. Est-ce que c'était clair dès le début que ça allait se retrouver, toutes les données que vous aviez ramassées allaient se retrouver dans un bouquin? C'était l'objectif de prendre tous ces témoignages, tout ce qu'on a entendu dans les derniers mois, puis de les rendre publics, de les partager avec les Québécois pour dire « Voici le Québec qu'on a rencontré. Voici les espoirs qu'on a entendus. Voici les craintes qu'on a entendues. Voici ce dont les gens nous ont parlé, puis aussi ce dont ils nous ont pas parlé. » Et ça s'appelle « Ne renonçons à rien ». On va se parler de ce titre-là parce que c'est très intéressant. Publié chez Lux qui va être disponible... En librairie jeudi. En librairie jeudi. Et vous l'avez fait assez rapidement. Les consultations se sont terminées récemment. Les consultations se sont terminées à la mi-décembre. Donc, évidemment, c'est un travail qu'on a fait au fur et à mesure de la tournée. On voulait... C'était important pour nous de pas attendre 6-8 mois avant de publier nos résultats. On voulait que... On voulait, comme on dit, le battre le fer pendant qu'il y a... Ben oui, puis il faut que ça serve. D'un coup, quelqu'un devrait sauter en politique puis s'en servir. On sait jamais. Ça arrive si vite. Alors, merci à vous deux d'être à l'heure. Bienvenue à tous. On en parle. Gabriel Dano-Dumoy, bonjour. On a publié chez Luxe. Donc, un livre qui rassemble tout ce qui vous a été dit, ou à peu près, lors de... Oui, c'est difficile de faire le tour. Vaste programme. Dans un... Oui. Mais si on revient rapidement sur la jeunesse du projet, ramenez-moi au moment où vous avez décidé de vous embarquer dans Faut qu'on se parle. Vous étiez pas seul, il faut le dire. Jean-Martin Hossin, Claire Bolduc, Véronique Côté, bonjour. Bonjour. J'ai ma idée, le brec-saganache, Aurélie Carel-Méran, Will Prosper et Alain Vade-Bancœur. D'où est née l'initiative? Ben, l'idée est venue d'un sentiment qu'on partageait les neuf membres du collectif. Un sentiment qu'au Québec, on était un peu coincés, que nos débats avançaient pas, qu'on entendait dans l'espace public souvent les mêmes personnes, avoir souvent les mêmes débats, avec les mêmes arguments. C'est vraiment une impression qu'on avait, puis qui s'est vérifiée durant la tournée, que le débat politique au Québec est bloqué depuis quelques années. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bouger un peu les choses, pour ouvrir les fenêtres, pour faire rentrer une bouffée d'air frais dans le débat public? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher des nouvelles idées, pour dessiner un peu un projet de société? Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les dernières années, les progressistes au Québec ont été très bons pour dire ce qu'ils voulaient pas. Non à la hausse des frais de scolarité en 2012, non au gaz de schiste, non à NRJS. Donc, on est devenu assez bon au Québec pour dire ce qu'on veut pas faire. Tout le monde était en réaction, personne n'était dans l'action. Tout le monde est très bon pour dire ce qu'il faut pas faire. Mais la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec le Québec? Comment on voit le Québec dans 10, dans 20 ans? Quelle société est-ce qu'on veut construire ensemble? Ça, c'est souvent une question qu'on a plus de difficultés à répondre. Et cette tournée-là avait un objectif à la fois simple et ambitieux, aller trouver des réponses. Puis pas des réponses dans nos têtes, puis pas des réponses dans les universités. Aller trouver des réponses chez les gens, en allant s'asseoir, puis en prenant le temps de discuter avec des milliers de nos concitoyens, de nos concitoyennes, pour leur poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec le Québec? Aurélie, Véronique, aviez-vous des a priori d'aller à la rencontre des gens? Aviez-vous une impression ou des préjugés sur ce qui allait sortir des thèmes récurrents qui allaient peut-être dominer ces assemblées-là? Des préjugés, moi, j'en avais pas. Chose certaine, je pense qu'on a tous été renversés par le succès qu'a remporté l'initiative. Au départ, on pensait jamais qu'on aurait autant de demandes d'assemblées de cuisine. Très franchement, on pensait que ce serait quoi, 40, 50 demandes? Non, mais on a eu plus de 300 demandes. Et non seulement on a eu plus de 300 demandes, mais plus de 60 % de ces demandes-là étaient formulées par des gens qui étaient à l'extérieur de la région de Montréal. Puis ça, pour nous, c'était hyper important. Parce que ça, c'est une autre chose qu'on dit souvent. Quand les progressistes parlent, défendent des idées, on n'a peu l'impression qu'on parle dans notre bulle montréalaise. Mais là, on est allés partout. On est allés à Cudillac, on est allés à Joliette, on est allés à Val-d'Or, on est allés à Puvernitouc, à Natashkouane. On a vraiment sillonné l'ensemble du territoire du Québec. Et puis moi, il y a plusieurs choses qui sont marquantes. Moi, une chose qui m'a profondément marquée, c'est à quel point la déconnexion entre le débat qui nous occupe au quotidien dans les médias sur l'atteinte politique est déconnectée du sentiment que vivent les gens au quotidien. Vous avez vu qu'on était dans une bulle. Qu'on était dans une bulle, que souvent on va s'ostiner pendant des jours et des jours sur les humeurs de tel ou tel chroniqueur ou je ne sais trop encore, alors que les gens partout sur le territoire du Québec se demandent, eux, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'orthopédagogue à l'école de mon fils, comment ça se fait que j'ai plus une place accessible dans un CPE, comment ça se fait que mon CLSC a été délocalisé. Et de me rendre compte que les gens avaient une réflexion articulée sur ça, sur ce qui les concerne, ce qui les touche dans leur milieu, moi, d'une part, ça m'a rassurée, mais aussi ça m'a inquiétée quant à la qualité du débat public qu'on a en ce moment, que ces questions-là ne soient pas de l'avant. Oui, Yabriel? Le premier objectif de ce livre-bilan, comme on l'appelle, c'est d'essayer de communiquer cet esprit-là, ces préoccupations-là qu'on a perçues sur le terrain. Le fait que les gens nous exprimaient des choses, au fond, assez simples, du genre, je veux une école, je veux une belle école pour mes enfants. Je veux qu'on prenne soin de mes parents quand ils vont être rendus à un stade de leur vie où ils sont plus autonomes. Je veux pouvoir acheter dans mon épicerie, dans ma région, des fruits et des légumes qui ont été cultivés autour de chez moi. Je ne comprends pas pourquoi je suis obligé, au fond, d'acheter des affaires des États-Unis ou du Chili, alors que je sais que deux maisons à côté de chez nous, il y a un producteur qui n'est pas capable d'écouler ses produits. Des préoccupations, donc, qui sont loin d'être extravagantes, qui ne sont pas révolutionnaires si on les regarde comme ça, mais qui, pour les rendre possibles, nécessitent une volonté politique assez forte. Puis c'est ça, je pense, le souffle qui traverse le livre. C'est-à-dire, dans une époque où tout semble un peu s'en aller, où on regarde ce qui se passe aux États-Unis, une époque de plus en plus invraisemblable, les choses, les gens, au fond, s'attendent politiquement au Québec à des choses toutes simples, mais qui nécessitent une volonté politique pour les mettre en place. Puis c'est ça qu'on veut communiquer dans le livre, cet esprit-là. Véronique, ce qui m'a renversée aussi, c'est la volonté des gens de participer, en fait, la volonté des gens de faire partie de ce débat-là, d'en parler. On dépeint les citoyens comme une masse désintéressée et cynique, alors que les gens qu'on a rencontrés nous invitaient dans leur cuisine, c'est quand même pas rien. Je veux dire, ils réunissaient des gens, ils nous invitaient chez eux, ils nous recevaient. Et puis, ils ont envie qu'on se parle, ils ont envie de réfléchir, ils ont envie que ces enjeux-là soient discutés et ils n'ont pas envie de se faire dire qu'il n'y a plus rien qui est possible, qu'ils sont impuissants et que tout est déjà décidé d'avance. Ils ont avec raison le sentiment qu'ils peuvent participer. Ils sont très attachés à cette idée-là de réinvestir la démocratie. Ils ont envie de se mobiliser. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus touchée et remuée, c'est que j'ai fait, mais il y a plein de monde qui demande juste à s'engager. Et effectivement, ils ont raison parce qu'il y a une forme de bonheur qui vient avec l'engagement. Puis c'est quelque chose qui pourrait être vraiment investi. Mais ce que j'entends de vous trois, c'est qu'il y a donc des braises, elles sont brûlantes, il faut juste quelqu'un pour souffler dessus. Maintenant, c'est de savoir qui va prendre ce message-là puis décider d'être ce ventre de changement de là. Moi, quand je lis, quand je vois le titre de l'ouvrage, Ne renonçons à rien, est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que vous avez senti une certaine forme de renoncement? Une des raisons d'être fondamentales de Faux qu'on se parle, un des objectifs qu'on s'était donné, c'était de servir un peu de remède à l'ambiance de fatalisme qui teinte nos débats, qui occupe beaucoup l'espace public, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'époque des grands projets de société, l'époque des grands accomplissements collectifs, ce serait quelque chose de terminé. C'est du passé, c'est fini ces affaires-là. Maintenant, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? L'équilibre budgétaire, du pétrole sur Anticosti, puis on va peut-être donner 500 piastres de baisse d'impôt à la fin de l'année, puis c'est ça, dans le fond, notre projet collectif. L'idée qu'il faut qu'on se parle, c'était de servir d'antidote à cet esprit-là du temps, puis de dire mais non, on n'est pas obligé de renoncer à ce qu'on est, puis à ce qu'on peut devenir. On n'est pas obligé d'abandonner politiquement. On peut réaliser plein de choses. C'est possible demain matin au Québec de réaliser des choses qui vont changer nos vies, puis qui vont améliorer notre vivre ensemble. Et c'est pour ça que le livre culmine sur huit priorités qu'on a formulées pour dire, évidemment, on en a eu 6 980 des propositions citoyennes. On n'a pas pu toutes les mettre, mais on a essayé de, à partir de cette grosse matière première-là, extraire huit priorités qui sont pour nous, qui sont bon, ce sont des priorités qui sont chacune déclinées en propositions concrètes et précises, mais pour nous, ces huit chantiers-là, c'est des chantiers qu'on peut ouvrir demain matin au Québec pour améliorer les choses, pour changer nos vies, puis celles des familles. Ces huit priorités du collectif Faut qu'on se parle qu'on retrouve dans ce bouquin, nos écoles d'abord, une politique industrielle écologique. Là, il y en a un ici qui me sonne comme de la neuve langue, par exemple. Démocratiser la démocratie, ce que ça veut dire. Très franchement, ça, dans les assemblées de cuisine, il y a deux choses qui ressortaient systématiquement. Moi, j'en ai fait à peu près 20. Gabriel, plus d'une cinquantaine. Véronique, à peu près comme moi, j'imagine. Mais moi, dans toutes celles auxquelles j'ai assisté, deux choses. Demande de réforme du mode de scrutin et priorité en éducation. Je pense que les gens traçaient souvent un lien entre ces deux préoccupations-là. Parce que selon eux, le désintérêt ou le sentiment de désaffiliation à notre démocratie trouvait écho dans les problèmes qu'on a aujourd'hui en éducation. Comment ça se fait que notre réseau d'éducation publique n'est plus un vrai vecteur d'accès à l'égalité des chances? Comment ça se fait qu'on ne parle pas d'éducation citoyenne et démocratique à l'école? Et par ailleurs, comment ça se fait que c'est impossible d'être représenté dans notre mode de scrutin? Donc ça, c'était vraiment un duo qui venait ensemble. Quand on parle de démocratiser la démocratie, évidemment, ça inclut la réforme du mode de scrutin, mais c'est aussi de repenser la façon dont forment les citoyens. Reprendre le contrôle de nos institutions. Effectivement, ça peut sonner un peu comme de la novlande gestionnaire un peu désagréable quand c'est dit comme ça. Je suis contente qu'on me l'explique. Oui, mais c'est vraiment ça. Les gens sentent qu'ils n'ont plus prise sur la démocratie, alors que par ailleurs, ils étaient prêts à se rassembler dans les cuisines pour faire quelque chose, que ce soit à l'échelle hyper locale dans leur collectivité. Ça arrivait d'ailleurs qu'on voyait dans les assemblées des gens qui ne se connaissaient pas trop et qui se retrouvaient assis ensemble et qui disaient « Toi, tu fais ça, moi je fais ça, on va se reparler, on va s'appeler » et ça donnait naissance à quelque chose. Donc je crois que c'est ça que ça veut dire, de démocratiser la démocratie. Je vois un nouveau modèle culturel et médiatique. Je vois aussi assumer notre diversité. Gabriel, vous avez chacun commis un texte pour parler de vos impressions et parmi les choses qui vous ont le plus frappé, la difficulté d'exprimer le « nous ». C'est devenu la mode au Québec depuis quelques années, à la fois au sein de la classe politique et au sein des commentateurs, qui sont des gens très puissants dans notre société. C'est devenu la mode chez ces gens-là de tabler sur les divisions. Et quitte à en inventer. Alors bon, évidemment, on a Montréal contre les régions, Montréal contre Québec, les cyclistes contre les automobilistes, les étudiants contre le vrai monde, les intellectuels de ce monde contre les travailleurs, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Les jeunes contre les vieux, les seuls, les immigrants contre les libéraux contre les péquistes. Et il y a des gens qui se sont faits et qui se font une carrière en créant des divisions et en les exacerbant. Et moi, ce que j'ai senti, et ce qui m'a fait un peu peur dans l'exercice « Il faut qu'on se parle », c'est que j'ai senti que c'est en train de faire mal au Québec. Cette tendance-là qu'on a à créer des divisions, je sentais chez les gens s'infiltrer cette idée-là. Qu'il n'y a plus vraiment de collectif au Québec, il n'y a plus vraiment de nous, il y a juste ma petite préoccupation dans mon milieu de travail, dans ma région. Je ne dis pas que les gens sont individualistes. Je dis que quand, dans un espace public, on crée des divisions et qu'on les martèle, bien, ça a des effets. Et ça a des effets, ça divise les gens, ça les éloigne les uns des autres. Et c'était un des autres objectifs « Il faut qu'on se parle », d'essayer d'exercer une force contraire et d'aller plutôt sur « OK, on peut-tu arrêter un instant de se diviser et de trouver des raisons de ne pas être d'accord ? » Essayons de penser à des projets positifs, des accomplissements collectifs qui pourraient nous unir et nous faire avancer ensemble. Et par ailleurs, quand on met de côté un instant les espèces de divisions artificielles qui encadrent le débat public ou le débat politique, bien, on se rend compte que la cohésion, elle n'est pas si difficile que ça à découvrir. Je veux dire, moi, c'est vrai que ce que Gabriel décrit, qu'on a un peu l'impression que les divisions qui ont été créées ont un peu infusé les pensées des gens. Mais en même temps, spontanément, quand tu écoutes les gens parler, ils n'ont pas envie de casser du sucre sur le dos des immigrants. Ils n'ont pas envie de laisser tomber les régions. Ils n'ont pas vraiment l'impression que les travailleurs et les intellectuels, c'est deux choses incompatibles. Si tu les écoutes parler de propositions en termes positifs, bien, tu te rends compte que ces divisions-là sont complètement caduques, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça un peu la leçon. C'est si on se parlait un peu plus, on se rendrait compte qu'en fait, on partage encore beaucoup de choses. Un des problèmes, c'est qu'on a arrêté de se rencontrer pour parler de politique, pour parler des enjeux du Québec. Et donc, on est un peu sous le charme de ces gens-là qui nous font croire qu'on ne partage plus rien. Ça venait beaucoup aussi de la forme qu'on donnait aux discussions, qui était, on vient chercher des solutions. Ça fait que ça, c'est sûr que de venir chercher des solutions plutôt que de demander aux gens d'identifier les problèmes et de s'en tenir à cette affaire-là, ça crée des espèces de... Oui, c'est ça. Quand on se met à creuser les problèmes, là, on travaille la division. Alors que quand on cherche les solutions, ça vient chercher ce qui nous unit. Au fond, qu'est-ce qui nous lie? Tout le monde est d'accord pour que l'éducation soit une priorité cardinale. Vraiment, ça, c'était fulgurant. Moi, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment surprise aussi. C'est-à-dire que tout le monde, c'est une unanimité. Puis je pense que, tu sais, ces dernières années, au Québec, on a beaucoup entendu ce discours qui, en fait, voudrait nous faire croire que ce qu'on partage, ça coûte trop cher. Puis que c'est devenu un luxe. Puis qu'il faudrait s'en passer. Et donc, le discours de la division devient tellement plus facile à tenir. Parce qu'il faudrait discriminer par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on veut faire ensemble, alors que c'est complètement faux. Puis je pense que c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'on ne renonce à rien. C'est que c'est possible de ne renoncer à rien et même de faire plus. Alors, l'initiative du projet s'appelait Faut qu'on se parle. Maintenant, vous avez découvert que, finalement, il fallait qu'on se parle. Pour que cette hygiène-là publique continue, pour qu'on continue de se rencontrer, de discuter et de faire pression, qu'est-ce que ça va prendre? Quel événement va faire que les gens vont décider qu'ils en ont assez ou qu'ils s'unissent pour faire changer certaines des choses dont vous avez fait vos objectifs, vos priorités? Moi, je n'aime pas faire des prédictions. La dernière fois que j'ai fait une prédiction, c'était à l'automne 2011. Et j'ai dit, je pense qu'il n'y aura pas de grève qui va vraiment fonctionner. Puis, je me suis trompé. Vous n'êtes pas bien bon dans les prédictions. Alors, depuis, je n'en fais plus depuis ce temps-là. Mais l'objectif du livre, puis ça, pourquoi c'est important pour nous de vraiment publier un bilan substantiel, pas un petit truc de 15 pages, mais vraiment une réflexion de fond. Parce qu'on veut que toutes les huit priorités qu'on émet puis l'ensemble de la réflexion qu'on met de l'avant, on veut que ça soit repris. Repris par le plus de gens, débattus, lus, dans les assemblées de cuisine qui se sont créées sous faux qu'on se parle, mais aussi par tous les groupes de la société civile, par tous les partis politiques. L'objectif, c'est que, et peut-être qu'on est trop ambitieux, mais que ces propositions-là, puis ces réflexions-là alimentent le débat public, stimulent le débat public, puis nous remettent sur la voie où on regarde en avant puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Au lieu de trouver des raisons pour se diviser, puis se dire, lui, comment il s'appelle, quel vêtement il porte, puis on ne lui donnera pas les mêmes droits. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au Québec? Je pense qu'il y a plein de belles choses qu'on peut faire. On en émet. Puis notre souhait le plus cher, c'est que ce livre-là stimule des débats autant, sinon plus, qu'il faut qu'on se parle de stimuler des débats. On ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Maintenant, tout ça est sur papier. Ça s'appelle Ne renonçons à rien. C'est publié chez Luxe Éditeur. Gabrielle Nadeau-Dubois, Rélie Langteau. Merci beaucoup, Véronique Coteau aussi. Merci. Plus on est de fou, plus on lit. Sur ICI Radio-Canada, première.